Annoncé en fanfare, le secrétariat permanent du cadre du dialogue politique et social en Guinée peine à tirer son épingle de yeux. Depuis quelques temps, c'est un silence qui règne dans la cité, plus particulièrement à Conakry. Le responsable de communication de l'Union des Forces Républicaines de Guinée pense que c'est déjà un pari raté et affirme que s'il faut parler d'un dialogue politique, il faut qu'il soit sincère. On ne peut pas résoudre le plan du dialogue en fonctionnalisant le dialogue, en prenant des décrets pour nommer des gens pour les effectuer des budgets. Ça, ça avait été dénoncé très tôt. Et le fait que ce fût un choix unilatéral, d'abord même de publier le cadre et de choisir un secrétaire permanent sans consulter la classe politique, sans consulter la société civile, sans consulter les forces vives de la nation, je crois que l'échec est parti de là. Aujourd'hui, ce dialogue, qui a été amorcé avec beaucoup de pompes, comme vous l'avez dit, s'est avéré comme une montagne qui a couché d'une souris. Pour Mamadi Kaba, de la Ligue pour la démocratie et les droits humains en Afrique, je pense qu'il faut tout simplement accepter ce cadre permanent de dialogue et même si actuellement il y a un silence qui règne dans la cité, il y croit un jour que les guinéans pourront s'y nourrir afin de décider le sort du pays. En tant que guinéans, nous pouvons analyser la situation en notre manière. Nous avons suivi avec attention le premier jet qui a été effectué, le ballon d'essai qui a été envoyé. J'ai eu personnellement l'impression que ce n'est pas de ce dialogue-là que le peuple voulait et ce n'est pas de ce dialogue que le président lui-même s'attendait. Et je pense que cela a dû freiner un peu l'élan de l'évolution du cadre, de la dynamique du dialogue. Pendant que le dialogue politique semble être à l'arrêt, plusieurs détenus politiques continuent de coupir en prison et d'autres attendent justement depuis plusieurs mois. Merci. Merci.